Voilà, c'est fait. Super. Très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci bien de nous joindre pour cette occasion, ce nouveau Café scientifique et de la culture qu'on est en train d'ouvrir de l'Université d'art autonome de Madrid grâce au financement de l'Agence universitaire de la francophonie pour construire à travers ces rencontres avec des chercheurs et des professeurs de l'université qui se trouvent dans la francophonie parce qu'ils viennent d'une formation francophone, ils s'intéressent sur la francophonie ou tout simplement parce qu'ils aiment le monde de la francophonie. Et voilà, on se retrouve ici et on est en train de construire ce pôle francophone à l'Université de Madrid avec des partenaires importants comme l'Institut français de Madrid dans l'Ambassade de France, le lycée français de Madrid, de la Casa Velázquez, l'Association Dialoro d'Amitiers franco-espagnoles ou aussi des acteurs de l'enseignement secondaire en Espagne comme l'Institut Bertil Galindo qui a des itinéraires de français, de baccalauréat français. Et voilà, alors merci beaucoup, je vous dis, de nous rejoindre ici. Aujourd'hui, c'est vraiment un vrai plaisir de vous présenter à Giuseppe Lovera qui est un professeur chez nous à l'Université Autonoma de Madrid. Comme je dis, il enseigne la sociologie et aussi il collabore à TAPT University aux États-Unis. En ce moment, il est directeur scientifique du rapport Biennale sur la perception sociale de la science et de la technologie en Espagne. C'est un travail très important pour savoir vraiment l'impact qu'a la science et la technologie dans la société. Et il est aussi rédacteur de la revue espagnole de sociologie. Il fait de la recherche sur l'analyse de la confiance dans les institutions politiques et scientifiques. Et récemment, il a des publications d'impact sur des revues internationales comme Information, Communication on Society, Social Science and Medicine, Health Communication, Social Science Information, International Immigration ou Communication Studies, entre autres. Donc, on va voir la façon de faire aussi des publications et de communiquer la science en français. On va encourager quand même nos collaborateurs de le faire de cette façon. Alors, merci beaucoup, Dujet, Pep, pour accepter cette invitation. Et le sujet sur lequel il va nous parler aujourd'hui, c'est une étude qu'ils ont faite il y a quelques mois. Que pense la population espagnole des vaccins contre le COVID-19 ? Peut-être qu'on va pouvoir commenter si on a eu des changements dans ce temps. Merci beaucoup, Pep. Merci beaucoup à tous et à toutes. Et soit le bienvenu. Merci, Carmela. Un grand merci aux organisateurs de m'avoir invité à ce café scientifique. C'est un plaisir d'être ici, même derrière un écran, pour partager avec vous mes récents travaux sur les attitudes envers la vaccination contre le COVID en Espagne. Ces recherches poursuit une ligne de travail sur les attitudes à l'égard de la vaccination des enfants et sur la relation de confiance et de méfiance envers les thérapies sans profs scientifiques et envers les institutions sanitaires et scientifiques. Ce soir, je vais vous présenter les dernières données sur l'évolution de la réticence à la vaccination au sein de la population espagnole. Je vais vous dire déjà que ces réticences ont considérablement diminué au cours des derniers mois. Je vais également vous présenter des preuves sur l'impact des théories conspirationnistes sur la réticence à la vaccination. Et enfin, je passerai en revue comment la théorie des sciences sociales nous permet de comprendre cette diversité de positions face à la vaccination dans nos sociétés. À la fin de la présentation, j'espère que votre question est commentée, car pour moi, il est important de recevoir vos opinions, car ça m'aide à améliorer mon travail. Ainsi, sans plus tarder, je vais vous présenter une série de travaux empiriques que nous avons réalisés en collaboration avec la Fondation espagnole pour la science et la technologie, FECIT et le ministère des sciences, et qui nous permet de voir comment ces attitudes ont évolué. Il s'agit des sondages d'opinion représentatifs de la population espagnole, avec plus de 12 000 entretiens en total, téléphoniques ou face à face, selon l'enquête de sondage sur la base des échantillons aléatoires. Les entretiens ont été réalisés en cinq sondages, dans la première quinquennat de juillet, la deuxième quinquennat de juillet, en septembre, octobre et en janvier. Les résultats que je vais montrer aujourd'hui sont principalement axés sur la question proposée par l'OMS dans son projet COSMO pour étudier les réticences de la vaccination contre la COVID-19. Et la question est, si demain il y avait un vaccin disponible pour prévenir la COVID-19, le prendriez-vous? S'il vous plaît, répondez sur une échelle où un, je ne le prendrai absolument pas. Et sept, je suis tout à fait sûr que je le prendrai. Ainsi, sept signifie qu'il n'y a aucun type de doute aux réticences à la vaccination, tandis que un signifie une réticence maximale à la vaccination. Les tableaux de cette diapositive montrent les résultats dans les différentes éditions du sondage. Les graphites à gauche montrent comment les valeurs 7 a évolué, c'est-à-dire la volonté sans réticence à vacciner. Comme vous pouvez le voir, les données montrent trois scénarios différents. Le premier scénario est en juillet. À cette époque-là, la population espagnole est divisée en trois tiers. Un premier tiers qui serait vacciné immédiatement si un vaccin était disponible. Un deuxième tiers montrant un régé élevé de la vaccination. Et un dernier tiers intermédiaire montrant une certaine réticence. Ce troisième tiers est celui que nous considérons le plus important. Parce que c'est la son grise. Une communication efficace et transparente, capable d'écouter et de répondre aux préoccupations de ces groupes-là, peut lui redonner confiance dans la vaccination. Nous devons garder à l'esprit que l'Espagne a l'avantage de partir d'un niveau de confiance relativement élevé dans la vaccination des enfants, dans la confiance dans les médecins et dans le système de santé. Nous sommes donc confrontés à un groupe très probablement récupérable, comme nous le verrons. Dans un deuxième temps, à la fin de l'été, on voit une forte baisse des attitudes favorables à la vaccination. Pourquoi ça arrive? Peu de choses se sont produites pendant les vacances d'été qui pourraient influencer cela. Pendant l'été, il y avait une inquiétude croissante au sujet d'une deuxième vague de la maladie que, selon les preuves et les théories sur la réticence à la vaccination, auront dû améliorer les attitudes et ne pas les accraver. En revanche, en Espagne, comme dans de nombreux autres pays, cet été-là, il y a eu des mobilisations et des manifestations contre les vaccins COVID, contre les masques et, en général, contre les mesures sanitaires pour prévenir la maladie. Dans une large mesure, ces manifestations soulèvent diverses théories du complot pour que la population se révèle en ces mesures contre les mesures sanitaires de distanciation sociale et ne s'efforce pas à vacciner lorsque les vaccins seront disponibles. Que nous disent les données? Nos données montrent deux choses essentielles que je voudrais souligner à ces points-là. Tout d'abord, nous voyons qu'il y a une influence significative de croire aux théories du complot sur la confiance dans les vaccins. Vous voyez là le modèle à gauche. En d'autres termes, ceux qui croient aux théories complotistes auront beaucoup plus de réticences à accepter la vaccination. Par conséquent, ce n'est pas une question mineure. La façon dont nous traitons socialement ce type de désinformation, c'est une question importante pour la santé publique. Souvent, cette désinformation est générée en raison du manque d'informations véridiques et transparentes. Par exemple, de nombreuses personnes ne sont pas au courant des mesures de contrôle publics prises à l'extérieur des sociétés pharmaceutiques. En haut terme, les institutions publiques comme l'Agence européenne de la médecine, l'Agence espagnole du médicament ou l'Agence nationale française de sécurité du médicament et des produits de santé, pour donner quelques exemples, sont celles qui contrôlent et valident ou ne valident pas un vaccin pour qu'il puisse être commercialisé. Ce sont les mêmes mécanismes de contrôle qui ont été utilisés dans les vaccins précédents, comme la grande majorité des vaccins infantiles, qu'une très grande partie de la population espagnole a reçue. Ce ne sont pas des mécanismes différents. Comme ces vaccins peuvent être validés si rapidement, il y a des gens qui se demandent « Comment puis-je être sûr qu'il n'y aura pas d'effet secondaire dans deux à cinq ans ? » Ce sont des vraies questions posées par des personnes préoccupées par la sécurité des vaccins. Ces doutes doivent être abordés par les autorités sanitaires de manière transparente. Ces deux questions ont des réponses assez simples, mais de nombreuses personnes n'ont pas reçu ces réponses. Par exemple, toutes les phases ont été réalisées. Certaines des phases sont simplement superposées pour accélérer le processus. mais cela n'élimine pas les mesures ou les contrôles. Il est également important de bien communiquer qu'il y a très peu d'effets secondaires qui surviennent au-delà de 48 heures et encore moins d'effets secondaires au-delà du premier mois. Bref, je vais parfaire une liste de questions et de réponses. Maintenant, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut écouter les réticences et les préoccupations des gens. Ces réticences et doutes sont légitimes, ils sont compréhensibles et doivent trouver une réponse adéquate. Le deuxième point important mis en évidence par nos données est qu'entre juillet et septembre, c'est-à-dire au cours du mois, où l'essentiel des manifestations contre les vaccins a eu lieu dans de nombreux pays européens, aussi en Espagne, la population espagnole a changé d'attitude et les doutes se sont accrus. Dans cette table à gauche qui montre les modèles de régression, vous pouvez voir les valeurs associées au temps. Dans tous ces modèles, il y a une différence significative d'opinion avant et après les manifestations. En bref, ces manifestations et leur résonance sur les réseaux sociaux et dans les médias n'étaient probablement pas anodines. Ils ont eu un effet notable et mesurable sur la réticence et l'excitation croissante à l'égard de la vaccination. On constate également un effet sur la confiance envers la science en général, envers les scientifiques, envers la prise de décision basée sur le consensus scientifique. En d'autres termes, cet effet peut également être vu dans d'autres types d'attitudes, plus généralement à l'égard du rôle de la science dans notre société. C'est donc une question très importante. Comment les rumeurs et la désinformation se répandent ? Comment les théories du complot se propagent ? Comment ces désinformations peuvent affecter la confiance sociale dans les institutions scientifiques et sanitaires ? Il existe de nombreux autres défis où la voie des scientifiques est importante. Je pense par exemple aux changements climatiques. Il existe également des théories qui rejettent les consensus scientifiques sur ces questions et ces théories sont souvent utilisées par certains partis politiques contre les mesures qui doivent être prises pour faire face aux changements climatiques. En d'autres termes, nous sommes confrontés à un problème important sur le plan social et politique, l'utilisation de la désinformation pour la bataille politique. Et ce n'est pas une question mineure. C'est une question complexe qui nécessite de combiner les droits à la liberté d'expression et d'opposition politique avec les droits à des informations véridiques et vérifiées. Je reviendrai sur ces questions plus tard. Dans un troisième moment, nous pouvons constater une amélioration significative à partir de janvier. Il y a trois semaines, on peut voir ça actuellement. Les doutes sur la vaccination ont fortement diminué. Nous pouvons voir maintenant que près de six Espagnols sur dix seraient prêts à se faire vacciner immédiatement. Et seulement 9% de la population montre une opposition réticente et énergique à la vaccination. Il faut tenir compte du fait que cette opposition dérégée catégorique est né et 32% entière de la population espagnole. il y a seulement trois semaines. Quelles pourraient être les causes de ces changements ? Ces causes se trouvent fondamentalement sur trois aspects. D'abord, l'approbation des premiers vaccins par l'Agence européenne des médicaments. Après le début de la campagne de vaccination, il y a déjà des personnes vaccinées depuis plusieurs semaines en Espagne, en France et ailleurs. Et rien ne s'est passé. Avant, il y avait déjà dans les études cliniques, mais c'était différent pour la perception publique des vaccins. Et en troisième lieu, l'erruption de la troisième vague en Espagne de la maladie et la nouvelle variante du virus a accru la perception du risque de la maladie, ainsi des conséquences sociales et économiques de la pandémie. Bref, ces trois facteurs sont les principales causes de ces règles de la confiance dans la vaccination en Espagne et probablement aussi dans d'autres pays européens comme la France. Si nous regardons des études comparatives en montrant l'évolution dans les différents pays, nous pouvons voir que dans pratiquement tous les pays, il y a une amélioration significative des attitudes à l'égard de la vaccination au cours des trois dernières semaines. Cette amélioration est nettement meilleure en Espagne et en Italie, mais aussi au Royaume-Uni, en France et au Mexique, par exemple. Je parle de la réticence à la vaccination depuis plusieurs minutes et je n'ai pas expliqué pourquoi je pense que cette question est importante. D'une part, c'est le plus évident à un niveau élevé de réticence vaccinale, retardera la vaccination contre le coronavirus et retardera donc la reprise sanitaire, économique et sociale. Mais d'un autre côté, cela nous montre aussi un large éventail d'attitudes et de méfiance envers les institutions scientifiques et sanitaires. Une méfiance déconnectée de ces preuves scientifiques à l'extrême de ces éventails peut nuire notre capacité en tant que société à faire face à cette crise, mais aussi aux prochaines crises auxquelles nous pourrons probablement faire face au niveau mondial dans la décennie à venir. L'une des expressions les plus radicales de la réticence à la vaccination est le rejet de la vaccination sur la base de théorie du complot. Ce thème est particulièrement pertinent et je voudrais souligner quelques leçons tirées des sciences sociales sur la manière d'aborder ce type de manifestation sociale. Le rejet de la vaccination sur la base des théories du complot est donc pour moi une question particulièrement pertinente. Voilà ici. Que nous disent les preuves sur le mouvement contre le consensus scientifique ? D'abord, c'est que ces mouvements ne sont pas homogènes. Loin de là, au centre de la population, il existe un large spectre de confiance envers le consensus scientifique et en plus avec différents points de tension. Autrement dit, certaines personnes se méfient profondément de la capacité de contrôler l'énergie nucléaire, par exemple, alors qu'elles font confiance au vaccin infantile recommandé par les établissements de santé. Dans le cas du recours aux recommandations sanitaires contre le coronavirus, première suggestion, prendre en compte ces continuums d'attitudes positives, ambivalentes et négatives. En d'autres termes, ne traitez pas les attitudes critiques comme s'ils s'agissaient d'un seul bloc compact. Ils ne le sont pas. C'est un amalgame des personnes, certaines avec des positions insurmontables, d'autres avec des approches plus ambiguës, avec une grande diversité de préoccupations. Comme le dit Dan Kahan dans son article intéressant dans Science, les traités de manière uniforme peuvent avoir des effets contre-productifs. La deuxième preuve, si vous voulez, lorsque nous analysons des réalités aux aspects scientifiques complexes comme un nouveau coronavirus qui fait soudainement irruption dans notre vie, la grande majorité des gens ne peuvent pas consacrer le temps et l'énergie nécessaires pour comprendre tous les enjeux par eux-mêmes. On ne peut pas étudier la microbiologie, l'épidémiologie, la pneumologie, la biologie pendant des mois pour se faire une opinion sur ce qui se passe. Comme nous faisons, nous utilisons des raccourcis cognitifs généralement médiatisés par la confiance que certaines institutions ou personnes nous avons confiance. C'est pourquoi il est si important de faire preuve de confiance lorsque nous abordons la communication d'une crise sanitaire comme celle que nous traversons. Alors, les déclarations des référents sociaux et politiques sont très importantes. Voilà. Une expérience sociologique de mon collègue Matthew Fonsey montre comment les électeurs républicains sont plus susceptibles de rejeter la vaccination s'ils lisent des tweets d'anti-vax d'anti-vax de Donald Trump qu'ils ont une confiance politique. C'est-à-dire, le président Trump a-t-il suivi ces cours de microbiologie que nous ne pouvions pas faire? Non. A-t-il étudier la virologie, l'anomologie? Non plus. Mais son positionnement sur des questions complexes et des autres référents politiques fonctionne comme un raccourci cognitif pour des centaines de milliards de personnes. C'est pourquoi la responsabilité des référents politiques, sociaux et culturels est si importante pour décider de ces questions complexes. Si les personnages publics ne peuvent pas suivre ces cours de microbiologie, ils devraient adresser leur opinion aux experts. Mais cette capacité à être des raccourcis cognitifs vers des questions complexes et controversés et utilisés par certains groupes politiques extrêmes, parfois, dans divers pays pour canaliser la méfiance et les inquiétudes quant à l'évolution de la pandémie. C'est un débat, c'est quelque chose de complexe, mais ces incitations devraient être compensées par des coûts géodériques, si vous voulez, spécifiquement définies pour réduire cette utilisation responsable de l'influence politique sur les questions de santé publique. La confiance que nous avons dans le fonctionnement de nos établissements de santé est également cruciale. Nous savons que cette confiance influencera fortement, par exemple, nos attitudes à l'égard de la vaccination. Un troisième élément de preuve qui semble très pertinent pour comprendre les manifestations contre l'utilisation des masques et les vaccins est celui qui montre des mécanismes de raisonnement motivés ou aussi appelés des cognitions protectrices de l'identité. Les gens fonctionnent souvent comme des défenseurs cognitifs plutôt que comme des scientifiques cognitifs. c'est-à-dire qu'au lieu de penser les informations ouvertement, nous critiquons et rappelons de manière sélective les informations d'une manière qui renforce nos conclusions précédentes. Ces mécanismes de raisonnement raisonner et de réellement expliquer pourquoi certaines personnes réticentes aux vaccins passent un temps considérable à rechercher des informations sur Internet, sur les vaccins et parviennent encore à des conclusions qui sont loin de faire consensus scientifique. Et aussi pourquoi certaines campagnes de vaccination basées sur la présentation d'informations scientifiques ou la réfutation des mythes sur les vaccins ont obtenu un succès modéré et même certaines campagnes individuelles ont eu des effets négatifs comme on les connaît l'effet boomerang par exemple. Et enfin la peur. La situation que nous avons vécu ces derniers mois est sans précédent. Imaginez que dans cette circonstance exceptionnelle vous sentez que vous ne pouvez pas faire confiance aux dirigeants politiques. Vous ressentez de la méfiance au point que vous pensez qu'ils ne cherchent pas à protéger votre santé. On se méfie également des sociétés pharmaceutiques et des médecins car on croit qu'ils sont au service de ceux-ci. Vous avez besoin d'une explication cohérente avec votre façon de voir le monde. Et c'est là où diverses théories du complot entourent l'origine et la nature du coronavirus entrent en jeu ici. Pour certaines personnes cette théorie comble un besoin urgent au moment où leur vie bouleverse la compréhension parce que si je comprends ou je pense comprendre j'ai le sentiment d'avoir plus de contrôle sur la situation. C'est pour ça que le journalisme scientifique traverse un moment crucial dans le monde car il peut considérablement influencer la manière dont une si large rentaille d'attitude ambivalente à l'égard de la science et de la technologie évolue dans un contexte de ces crises sanitaires. Beaucoup de gens veulent savoir où se trouve la solution. Ils la veulent maintenant. De plus, ils se méfient du fait que la science n'est pas monolithique. du fait que tous les scientifiques ne donnent pas la même réponse. Qu'il y a des médecins qui donnent des explications qui sont en désaccord avec le consensus majoritaire de la science. Ils se méfient également du fait que dans ces contextes incertains, il existe des mesures qui sont corrigées par la suite ou qui peuvent être contradictoires avec d'autres. la communication de la science doit être fidèle à ses limites en évitant de leur donner ce qu'ils demandent de réponse à tout monolithique et infallible. finalement, dans les ressources sociaux, je vois comment parfois la simplification, la polarisation sociale se développe. Le conflit n'est pas nécessairement négatif. Cependant, dans ces crises, la polarisation sociale promet peu d'avantages et au contraire beaucoup à perdre. Le douxissement des positions peut provoquer des confrontations pas seulement au verbal entre groupes de personnes qui voient l'autre comme l'ennemi. J'ai été récemment surpris par un tweet d'un député espagnol du Parlement qualifiant les manifestants anti-vax comme des ennemis du peuple. Si nous commençons à nous considérer comme des ennemis, il nous sera difficile de collaborer à un défi dans lequel nous avons reçu les uns des autres. Certaines réactions dures aux manifestations anti-vax m'inquiètent même si je peux comprendre certaines émotions qui les motivent. Premièrement, parce que de nombreuses études montrent qu'attaquer et ridiculiser ces personnes est contre-productif. Je suggère de consulter les recommandations de MUNESCO basées sur des preuves scientifiques sur la façon de communiquer avec des personnes qui croient fermement aux théories du complot. la tentation de ridiculiser ou attaquer quelqu'un qui ne fait pas confiance aux conseils scientifiques peut conduire à une diminution de la confiance sociale et sans confiance il n'y a pas de collaboration et sans collaboration nous ne pouvons pas arrêter la pandémie ou ça sera plus tard. Je m'arrête ici et j'attends vos commentaires et vos questions. Merci. Merci beaucoup Pep. Super intéressant et c'est donner vraiment ton pensée mais surtout tes commentaires sur tous ces phénomènes disons sur tous ces mouvements. Je pense qu'il y a une première pensée que je partage 100% et qui est bon il faut écouter il faut écouter vraiment les doutes les questions que les antivax ont et si je tiens à un petit moment je me raconterai une autre expérience que j'ai eue avec ça dans un autre théorie scientifique de l'espagnol cette fois. Aussi vraiment c'est qu'il faut penser à comment communiquer la science et surtout comment les scientifiques doivent se présenter en société parce que on n'a pas de problème pour dire je ne sais pas du tout ou dire de comprendre ce qu'on sait en ce moment et de dire que c'est une vérité alors que la vérité peut changer ce n'est jamais une vérité c'est l'évidence qu'on a en ce moment et aussi vraiment c'est ça c'est construire la confiance non seulement du point de vue scientifique mais aussi du point de vue citoyen comme citoyen il faut accepter il faut respecter et vraiment faire l'effort de de se rapprocher de se rapprocher même si on n'est pas d'accord alors bon je trouve bien intéressant mais je ah il y a des petits problèmes de 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 peut-être puissent vous répondre répondre à vos questions alors si vous voulez on vous donne la parole il y a quelqu'un qui 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 demander faire une question discuter un peu avec pep on attend un peu parce que bon il paraît qu'il y a un grédillement du son c'est peut-être moi je sais pas c'est moi tu 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 penses ok alors peut-être oui peut-être les micros je sais pas si c'est bien placé d'accord je vais je vais je vais essayer de changer je vais essayer de changer on va donner la parole la parole oui merci pour le voir comme ça il peut demander voilà voilà alors bonsoir merci à monsieur levé là de cet exposé j'ai trouvé ça très intéressant justement je voulais vous demander il y a quelques il y a quelques mois j'ai co-écrit un poste dans la sainte de la publica avec données du 6 par rapport à la perception du vaccin et l'une des choses que nous avions vu c'était qu'il y avait une différence idéologique assez forte entre les gens de droite et les gens de gauche et on voyait des différences entre la disposition à se vacciner immédiatement mais alors dans le modèle que vous avez montré à un moment donné dans le tableau j'ai remarqué que l'idéologie était parmi les variables mais elle n'était pas si significative du coup est-ce que vous pourriez nous en dire plus aussi oui merci merci Jaime c'est très intéressant ta question et en effet l'idéologie politique joue un rôle très important surtout avant l'été avant l'été c'était les extrêmes plus polarisés à droite et à gauche mais surtout à droite qui montraient les positionnements plus radicals des réticences des citations à la vaccination mais après l'été on voit comme ça c'est transversaliste c'est comme si cette manifestation que j'ai parlé tout à l'heure ça affecte au centre et aussi à gauche et donc c'est pour ça que vous voyez dans le dernier modèle comme il n'y a pas forcément un effet très important de l'idéologie et nous savons nous venons de recevoir les dernières données en janvier et je suis très sensuel pour analyser ce facteur-là comme ça ça a évolué mais voilà c'est ma réponse c'était plus transversaliser ces réticences en octobre et novembre avec les données qu'on a et si on parle des données de 6 on peut les discuter après on échange les e-mails mais c'est une question différente la mesure qu'ils utilisent c'est différent donc ils n'utilisent pas une mesure de la HOMS de 1 à 7 qui permet de voir cette distribution des réticences plus clairement merci merci de votre réponse Victor a une question également s'il vous plaît bonjour bonjour donc merci pour votre présentation qui était très claire aussi et pour rebondir sur la question de Raime au-delà de l'idéologie je me demandais s'il y avait d'autres critères qui rentraient en jeu comme par exemple l'âge le niveau d'études des personnes qui ne croient pas au vaccin ou qui sont contre enfin qui sont contre voilà au-delà de l'idéologie est-ce qu'il y avait d'autres critères pour définir ce public merci vous êtes comment votre nom Victor oui c'est ça merci Victor oui certainement il y a des autres facteurs dans les théories des citations vaccinales il y a la théorie des 3C confiance coute et perception du risque disons donc là c'est clair c'est clair que les personnes qui perçoivent la maladie comme plus risquées qui perçoivent qu'ils ont plus de risque d'avoir la maladie ils sont plus favorables à avoir le vaccin et c'est pour ça que ça peut influir qu'on est dans la troisième édition de voilà de de la maladie et aussi des autres facteurs que vous demandez vous demandez pas pour la théorie des 3C vous demandez âge certainement l'âge c'est un influence aussi une influence les plus les gens les plus âgés ils sont des attitudes plus favorables et les plus jeunes ils sont plus réticents et on voit ça avant l'été et après l'été on va voir en janvier parce que les données de janvier que je viens de vous présenter je les reçues lundi et j'ai pas le temps encore d'exprimer les résultats je veux si vous me laissez l'email Jaime et vous je vais partager avec vous les résultats mais certainement aussi la situation laborale ça m'étonnait en juillet quand on voyait ça les personnes indépendantes les autonomes je sais pas comment dire français mais les gens qui travaillent pas embauchés par un établissement ou une entreprise ils sont plus réticents plus réticents et donc je crois que derrière il y a des raisons de ce que je viens d'expliquer des effets protectrices de l'identité parce que les gens qui ont perdu le boulot ils ont perdu ils ont dû fermer les restaurants les bistrots et ils sont plus contraires les vaccinations ils sont plus contraires à la mesure de prévention et tout ça et aussi les femmes les femmes elles sont un peu plus réticentes qu'elles sont voilà merci pour votre question oui bonsoir merci pour cette présentation alors j'ai trouvé très intéressant cette idée d'où on entend déjà un peu parler mais cet effet boomerang peut-être du fait d'attaquer ou d'essayer de prendre un peu frontalement les théories complotistes j'aurais aimé que vous disiez un petit peu plus sur comment est-ce que l'on sait ce qui est efficace et ce qui n'est pas efficace dans la lutte contre le complotisme et aussi c'est lié à quel point est-ce que il faut trouver un équilibre entre une forme de fermeté et de compréhension parce qu'on ne peut pas non plus laisser complètement les choses s'installer dire on ne peut pas laisser tout le monde dire n'importe quoi non plus j'aimerais votre avis là-dessus c'est très important vous dites Pierre je suis tout à fait d'accord il faut trouver les points justes et les études que vous pouvez trouver il y a plusieurs dans la littérature et les conclusions sont claires et les gens avec une mentalité complotiste d'abord ils ne sont pas un bloc homogène d'accord il faut distinguer entre les gens qui citent avec des doutes qui sont légitimes et compréhensibles et qu'il n'y a pas d'information qui est arrivée et des gens qui sont très fermés dans sa façon de voir le monde avec une attitude une position méfiante très forte donc d'abord il faut distinguer ça et donc les évidences ils disent que établir une voie de communication d'écoute et réponse avec des réponses aussi je suis d'accord avec vous il faut répondre il faut montrer les données il faut montrer les évidences mais aussi essayer d'écouter et répondre à des questions légitimes et avec les gens les plus durs disons les plus radicales la ridiculisation et l'attaque les expériences montrent que ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas du tout donc c'est pour ça que je suis un peu préoccupé parfois je comprends je comprends aux ressources sociales comme parfois il y a certaines positions d'attaque aux gens de ridiculisation des gens qui croient aux sangers ou même que la terre est plane mais mais même dans ce cas là les évidences montrent et après si vous me donnez l'email je peux chercher les articles et les expériences pour vous mais ça ne marche pas donc les ressources sociales produisent un effet de polarisation de bruit d'attaque je crois dans cette situation de crise sanitaire il ne va pas aider du tout mais je suis avec vous il faut dire les choses il faut répondre mais dans une situation plus de respect on pourrait dire le micro Lucas c'est bon vous m'entendez super oui voilà bonsoir à tous bonsoir Joseph merci pour votre intervention j'avais une question très rapide concernant les méthodes que vous avez utilisées où vous avez dit que vous avez fait à la fois des entretiens en face à face et des entretiens en téléphone et je me demandais si justement le fait de déclarer en ce moment le fait de dire oui je vais me vacciner s'il n'y a pas un biais de désirabilité sociale c'est à dire que je ne sais pas est-ce que vous avez trouvé des résultats différents entre les gens que vous avez interrogé en face à face et les gens que vous aviez au téléphone c'est une très bonne question merci beaucoup Lucas et donc on a on a vu ça on a on a cherché des différences dans des autres variables et on ne trouve pas un effet significatif parce que l'échantillon est très grande et donc on devait voir les différences on n'a pas vu cette différence si vous vous avez remarqué qu'avant l'été on avait un sondage téléphonique et face à face et la différence n'était pas tellement grande mais après l'été avec les face à face et face à face là on voit une différence significative très forte et donc vous avez raison de poser ces questions et c'est important mais on ne voit pas tellement cet effet différent de servilité sociale merci Lucas c'est bien intéressant toutes ces questions vraiment et aussi les réponses bien sûr non je voulais un peu dire un peu de cette histoire d'écouter de présenter aussi les données scientifiques c'était dans un autre café comme je vous disais un café scientifique en espagnol cette fois on organisait aussi la OAM et la personne qui parlait des vaccins c'était Margarita Delval beaucoup enfin elle s'est fait connaître récemment parce que vraiment c'est la scientifique avec un pouvoir de communication et vraiment très très effectif je pense parce que bon elle dit la vérité mais aussi elle n'est pas dans un doute perpétuel disons donc elle sait ce qu'elle sait et donc elle le communique et bon alors il y avait beaucoup de il y avait des familles là-bas même des anti-vaccins avec les petits bébés et alors on est resté alors elle a fait une présentation super donc avec des données qu'on démontrait comment les vaccins arrêtaient vraiment les maladies et dès qu'il y avait une diminution des vaccins la maladie revenait comme à présent la rougeole au Pakistan au nord de Pakistan parce qu'on ne laisse pas passer les convois avec des vaccins anti-rougeole et bon alors elle expliquait ça et à la fin on est resté pendant deux heures avec ses familles avec les bébés donc anti-vaccins et je me suis rendue compte que c'était tellement important d'avoir fait un café scientifique complètement différent donc c'était des questions qu'il poserait et des réponses qu'on donnerait pourquoi parce qu'il y avait une maman avec son bébé de deux mois elle disait il faudrait que je vaccine ce bébé qui était superbe enfin il vraiment il était en train de dialoguer de parler avec nous et il dit elle dit mais comment je vais mettre dans ce petit bébé qui n'a pas de système immunologique je vais mettre maintenant des vaccins qui vont faire je lui dis mais tu penses vous pensez que ce bébé n'a pas de système immunologique alors vraiment ce serait un bébé je ne sais pas comment on dit en français mais enfin un bubble et ce bébé il ne pouvait ne pouvait pas être ici on a plein de virus et de bactéries qui arrivent dans ce petit corps maintenant la question donc elle ne comprenait pas vraiment et d'autres parents ils seraient ils avaient vacciné les enfants plus âgés mais pas les petits bébés donc il faut vraiment se redemander comment on communique la science je suis absolument d'accord mais ce n'est pas facile ce n'est pas facile du tout et c'est très important ce que vous disiez je crois que c'est très très riche d'écouter parce que parfois les questions elles sont très intéressantes et la science est faite par être humain est faite par vous et par moi on n'est pas parfait et donc la science n'est pas parfaite et les questions qu'on pose parfois sont relatives à ça sont relatives à ils font ils se dirigent à cette contradiction que parfois la pratique de la science et l'application de la science dans le monde réel est là et donc je crois que c'est important qu'on disait je crois c'était Victor je ne vais pas au Pierre peut-être il faut il faut vraiment dire les choses clairement il ne faut pas laisser le bruit s'étendre mais aussi avec d'humilité je ne sais pas comment il faut être un peu voilà on n'a pas toutes les réponses la science n'est pas permanente elle ne reçoit pas tout et donc parler humblement c'est un outil imparfait la science Pierre voilà c'était Pierre la science n'est pas un outil parfait mais c'est le mieux qu'on a pour faire face à crise comme ceci donc voilà c'est ma mon opinion Pierre je crois vous voulez parler oui Pierre a levé la main oui oui merci de me donner la parole de nouveau oui en fait ce que vous dites ça me fait réagir parce que on a tendance en tant que scientifique je pense que beaucoup de personnes dans l'audience ici sont scientifiques je suis moi-même on a tendance à vouloir opposer des arguments rationnels et à chercher à convaincre notre interlocuteur lorsque l'on n'est pas d'accord alors avec les limites que ça présente bien sûr on reste des êtres humains mais on est généralement un peu perdu lorsqu'on est face à une personne qui refuse les arguments logiques maintenant la question que je me pose c'est est-ce que l'on doit s'autoriser en tant que scientifique à utiliser des arguments plus émotionnels est-ce que étant donné notre position notre position peut-être de sachant dans certains dans certains domaines est-ce que l'on peut utiliser ça et tricher un petit peu pour essayer de persuader notre interlocuteur plutôt que de le convaincre en gros c'est une question de morale de la science d'éthique de la science que je pose mais je me demande si c'est efficace est-ce que vous pouvez poser un exemple qu'est-ce que vous voulez dire avec un argument plus émotionnel oh alors le plus classique ça va être un argument d'autorité vous voyez il y a un machin qui est très intelligent et que tu respectes beaucoup qui dit ça peut-être qu'il a raison quelque chose comme ça là c'est quelque chose de très simple mais utile ou essayer de séduire son interlocuteur d'une certaine façon pour donner plus de poids à notre parole je pense que d'une certaine façon on fait toujours un petit peu ça mais le faire consciemment c'est peut-être autre chose en gros se comporter un peu comme un personnage politique une certaine façon voilà voilà c'est très intéressant en plus est-ce que je peux vous demander quel secteur scientifique vous venez ? moi je suis cosmologiste donc typiquement face à quelqu'un qui croit en la terre plate je vais peut-être je commence à me demander si je dois utiliser des arguments un peu plus émotionnels voilà cosmologiste voilà oui moi j'ai une formation en génie des matériaux et je suis sociologue aussi et je n'ai pas étudié la virologie et la mnemonie mais je crois en vaccin et je fais partie du comité qui désigne la stratégie espagnole pour la vaccination COVID et je suis le seul sociologue les autres sont médecins il y a deux deux collègues qui sont de l'éthique de la biotique ce que je veux dire j'ai fait confiance à la fin ce que j'essaye de dire c'est qu'il y a un raccourci cognitif je connais la science j'ai fait confiance à comment ça fonctionne et je vais mettre j'espère bientôt avant l'été j'espère les vaccins dans mon corps mais je n'ai pas étudié ça et vous n'avez pas étudié ça mais vous faites confiance donc je crois il faut parler et ça c'est mon opinion je n'ai pas donné pour ça et comme d'être humain je n'ai pas pas comme de scientifique comme d'être humain moi j'ai fait confiance à ça moi je connais ça et une chose je crois que c'est je crois que c'est je crois que c'est une erreur c'est comme parfois certains collègues scientifiques qui ne connaissent pas la discipline de la virologie et il explique au monde comment ça fonctionne les compagnies pharmaceutiques et la virologie et ils ne savent pas il y a des gens très très intelligents et qui publient très bien sur la physique et des matériaux mais ils ne savent pas comment ça s'applique après dans le monde réel donc je crois qu'il faut parler comme d'être humain et avec ce qu'on connaît vous connaissez la cosmologie vous connaissez comment ça fonctionne la science que vous travaillez et comme ça à la fin c'est une question de confiance c'est ce que j'essaie de dire moi et vous on fait confiance à la science des vaccins et les autres personnes ils font confiance à un médecin parfois ils sont des médecins qui disent que les vaccins ils sont ils peuvent être dangereux voilà José Passo je crois il a une question ou un commentaire oui merci dans votre présentation il a été très très intéressant j'ai une petite question à l'ombre de ce que Victor il a nommé le facteur culturel comme une possible fonction pour exprimer la réaction de gens je pense que le complotiste et le négationnisme et tout ça c'est vrai que c'est énervant quelque temps mais il a aussi une fonction positive et c'est de forcer la science et le scientifique à exprimer les choses un peu plus clairement un peu plus solidement je dirais parce que je pense qu'en général au cours de toute l'histoire les gens nous sommes quelquefois un peu négationnistes avec les choses et ce cas c'est très radical et pour moi c'était très intéressant le changement d'opinion qui est radical dans ce petit temps je pense que peut-être serait intéressant de savoir pourquoi les gens ne rejettent la vaccine mais pourquoi ils acceptent la vaccine et quelle raison il y a pour cette acceptation c'est l'acceptation sociale comme on dit et c'est peut-être le travail c'est peut-être que mon voisin il l'a fait c'est peut-être plus dire que j'ai connu quelqu'un qui a été touché par le virus mais je pense que ce changement c'est intéressant pour faire un résumé de ce que je dis je pense que le complot jusqu'à certains points on peut considérer comme une chose même positive dans un point on peut dire fonctionnel et l'autre que pour moi l'acceptation de la vaccine c'est si mystérieuse comme la négation de la vaccine je ne sais si tu as quelques idées en relation avec merci merci pour tes questions en fait j'ai réagi avec des commentaires la première c'est les théories que nous avons sur pourquoi les gens acceptent les vaccins c'est fondamental il y a trois facteurs c'était la perception du risque donc les gens qui perçoivent un risque à la maladie ils disent bon c'est très dangereux exposer à la polio par exemple au COVID c'est pour ça les gens les plus âgés ils ont une attitude plus favorable parce qu'ils ont plus de risques objectifs donc après c'est la confiance donc les gens qui acceptent les vaccins ils sont un niveau de confiance plus élevé à la science au médecin et au procès d'élaboration des vaccins donc voilà c'est la confiance et le troisième c'est le coût le coût de n'avoir pas le vaccin par exemple ce que vous disiez dans certains pays et aux Etats-Unis il n'est pas obligatoire en Espagne il n'est pas obligatoire de vacciner votre enfant mais si votre enfant il n'est pas vacciné il ne peut pas aller à l'école par exemple ou vous même si vous n'êtes pas vacciné vous ne pouvez pas travailler dans l'université donc voilà donc les coûts donc bref c'était un peu plus complexe mais j'essaie de répondre à votre question pourquoi les gens ils acceptent les vaccins voilà il y a trois facteurs principaux et les réactions que j'ai à votre commentaire c'est je suis d'accord avec vous c'est très intéressant d'écouter les gens avec des doutes et une des des recherches les plus intéressantes que j'ai été en train de faire en janvier quand en janvier cette année dernière tout a changé mais c'était des études pour connaître les opinions des gens qui ils font confiance à la thérapie sans aucun vase scientifique comme les Reiki ou les homéopathies il y a plein de gens en Espagne en France et ailleurs qui font confiance ils prennent des thérapies que la science ils disent ça sert à rien et écouter ces gens-là c'était très intéressant parce que ce qu'ils disent c'est bon est-ce que les établissements de médecine scientifique si vous voulez ils n'ont pas du temps pour moi ils ne m'en coûtent pas c'est trois minutes ils me donnent voilà médicaments vite fait voilà et c'est vrai donc les les raisonnements que parfois ils ils mettent sur la table c'est c'est une opportunité pour voir notre société avec des autres yeux et il amène des choses positives pour voir quelle partie de nos systèmes sanitaires ne fonctionnent pas c'est très résumé très bref c'est la réponse mais voilà je suis d'accord que c'est une opportunité de comprendre étudier écouter ces gens-là oui très intéressant je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que vraiment c'est vrai que les données et que les résultats surtout il faudrait vraiment enfin on peut penser pas seulement du point de vue sociologique mais aussi même comme scientifique face à nos concitoyens à nos frères quoi vraiment pourquoi on a cette idée que ce qu'on sait en ce moment tout le monde devrait l'accepter mais non il y avait je pense que c'était Pierre qui parlait des gens qui pensent que la terre est plate c'est vrai oui c'est vraiment un peu on se fâche un peu mais et aussi c'est vrai j'avais pensé d'ailleurs à ce que disait Rocher et j'ai une petite question vous pensez que le pourcentage des gens qui n'ont pas changé d'avis du mois de juin ou juillet au mois de janvier sont les plus conspiratoires enfin les plus ou donc c'est vraiment un pourcentage de de citoyens qu'on ne peut pas convaincre du tout parce que bon ça c'est intéressant pour disons pour se concentrer sur les gens que comme vous disiez on a ils n'ont pas de temps n'ont pas vraiment de on n'a pas de temps on n'a pas de même de connaissances pour vraiment approfondir savoir plus profondamment mais pourtant peut-être on est plus ouvert pour avoir des arguments qui nous convainquent Merci par la question Camilla et je pense c'est une bonne question pour être la dernière question pour ne pas allonger ça mais c'était une bonne question je n'ai pas une réponse avec des données parce que je n'ai pas eu le temps de voir les résultats depuis lundi sur ces points-là mais mon hypothèse c'est que les gens qui encore sont fortement réticents aujourd'hui c'est les gens qui d'abord ils ont le moins de confiance dans la science et le système et les institutions scientifiques ils sont les gens qui perçoivent moins de risques de la maladie par exemple les gens qui pensent que la maladie n'est pas sérieuse voilà et aussi ces gens-là que vous disiez que les gens qui pensent à théorie conspiratrice donc voilà je crois mon hypothèse c'est que c'est les trois facteurs qui doivent être derrière de ce groupe-là mais je reviendrai après avec les données si vous voulez et on pourra commenter ça ben oui voilà merci beaucoup je pense qu'il n'y a pas d'autres questions je crois que ça a été très intéressant je vous préviens tous d'ailleurs qu'on va lancer très prochainement la page web du pôle francophone on va lancer bien sûr les réseaux sociaux du pôle francophone et donc on aura un territoire un espace pour que on puisse continuer vraiment suivre nos chercheurs comme Giuseppe qui pourront nous montrer le développement de leur recherche donc ça va être vraiment très intéressant et de continuer un peu ce dialogue sur dans le pôle francophone alors merci beaucoup à tous et surtout à toi enfin à vous et à toi parce que bon on se connaît en espagnol on se tutoie trop mais quand même voilà merci beaucoup et ça a été vraiment intéressant et très vivant alors à bientôt au prochain Café scientifique et merci bien à tous et à toutes au revoir merci au revoir